Ça y est, il y a de la vie. Ça fait plus de 12 jours qu'on est en mer, on n'avait absolument rien vu. Il y a une baleine qui est sortie à 100-200 mètres du bateau. Un tout petit aileron à l'arrière, bien courbé, en forme de fossis. On vient de voir deux serpents de mer et des dauphins. Et là, on s'approche de la Grande Barrière de Corail et on vient de voir un orcal de Mink. Sur notre route, entre Nouméa et l'Indonésie, on a la chance de passer au plus proche des côtes australiennes, ce qui signifie traverser la Grande Barrière de Corail. Cette Grande Barrière de Corail, c'est une structure vraiment fantastique, comparable à nul autre sur la planète. Elle fait 2300 kilomètres de long pour 14 degrés de latitude. C'est une structure énorme qu'on peut voir d'ailleurs depuis l'espace, mais elle est créée par des tout petits organismes qui s'appellent les polypes. Et les polypes, entre eux, ils vont former des coraux. Ces polypes, ce sont des animaux qui sont en symbiose avec des algues unicellulaires qu'on appelle la zooxyntelle. Cette zooxyntelle, elle vit vraiment à l'intérieur du tissu corallien et elle va photosynthétiser la lumière du soleil et la transformer en sucre qu'elle va donner aux polypes. Et le polype, en retour, il va fournir à l'algue du CO2 et un environnement stable. Malheureusement, les coraux du monde entier sont aujourd'hui menacés par le réchauffement climatique. Il faut savoir que le réchauffement global de la planète va aussi induire le réchauffement des océans. Et quand la température de l'eau atteint 31 degrés ou au-dessus, la symbiose entre le polype et l'algue va être rompue. Et l'algue va être expulsée du tissu animal, donc du tissu du corail. Et le corail, sans cette source de nourriture, il va lentement mourir de faim. Ici, sur la Grande Barrière de Corail, il y a eu des événements massifs de blanchissement corallien en 2016, 2017 et 2020. Et la Grande Barrière de Corail, depuis 50 ans, a perdu plus de la moitié de ses coraux. Ces pics de température sont de plus en plus fréquents et les coraux n'ont pas le temps de s'y adapter. Mais on ne peut pas se permettre de perdre les récifs coralliens. Ils ne représentent que 1% de la surface totale des océans, mais contiennent 25% des espèces marines. Ils protègent aussi les côtes de l'érosion, car ils arrêtent les vagues qui proviennent de l'océan. Et ils permettent la création d'autres écosystèmes, comme les herbiers marins, où vivent les tortues et les dugongs, par exemple, et aussi les mangroves. Si on perd le récif corallien, c'est tous les écosystèmes marins qui sont impactés. Et donc l'océan dans son ensemble, et bien sûr l'homme qui dépend d'un océan sain. Sous-titrage Société Radio-Canada